Comment c'est? Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette semaine de l'éducation ouverte. C'est notre premier événement de vitrine réelle. On en a trois. Alors, je suis Claude Podvin, je suis conseiller pédagogique à l'Université Laval. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette première de trois parties de la vitrine réelle. Premier événement du mois d'éducation ouverte aussi. Alors, c'est une collaboration de la Fabrique réelle et de la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Et je vous rappelle que l'événement est enregistré. Alors, si jamais vous ne voulez pas être vu, vous pouvez couper votre caméra, c'est à vous de voir. Je suis accompagné de ma co-animatrice et co-organisatrice Mélanie Brunet, qui est lié à l'éducation ouverte de l'Université d'Ottawa. C'est la troisième année qu'on travaille ensemble. Mélanie, c'est la troisième vitrine, donc en ligne. Et puis, on est aussi accompagné cette année du coordonnateur de la Fabrique réelle, Christian Lachapelle, qui sera responsable de la modération en ligne. Alors, je remercie aussi Laurent Maheu et surtout Gabriel Veilleux, qui est avec nous aujourd'hui. Ce sont les techniciens de l'Université Laval, du service de soutien en enseignement, qui vont donc nous offrir le soutien technique. Vous avez compris qu'on est sur le Zoom de l'Université Laval. Alors, cet événement, je l'ai mentionné tout à l'heure, s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'éducation ouverte. En fait, c'est plutôt un mois de l'éducation ouverte. On l'a transformé en mois. Cette année, vous avez vu la programmation passée, donc du 4 au 29 mars 2024. C'est une célébration annuelle. Donc, semaine de l'éducation ouverte, Open Education Week, qui est une occasion de partager activement et d'apprendre sur les dernières réalisations dans le domaine de l'éducation ouverte à travers le monde. C'est mondial, cet événement-là. C'est la première fois qu'on le fait, l'échelle quand même nationale, en dehors, au-delà de la vitrine réelle qu'on avait, qu'on a amorcée il y a trois ans. Alors, à l'échelle de la francophonie canadienne, la communauté universitaire qui s'intéresse à l'éducation ouverte s'est immobilisée pour offrir une programmation tout au long du mois de mars. En 13 ans, la communauté mondiale de l'éducation ouverte de 79 pays a organisé plus de 2064 activités, partagez plus de 843 ressources d'entrée à 8 langues. Ça représente plus de 85 000 personnes provenant de 192 pays. Alors, le webinaire d'aujourd'hui participe à ce mouvement global. Cette initiative s'inscrit dans les objectifs de développement durable, donc l'ODD 4, éducation de qualité, ODD 10, ça c'est les objectifs de l'ONU. Inégalité réduite, accessibilité, l'objectif de développement durable 12 aussi, production et consommation responsable, notamment au regard des réels et des connaissances. Donc, si vous pouvez retrouver ça, bon, sur le site de la Fabrique Réel ou sûrement sur le site de l'Université d'Ottawa aussi, les objectifs de développement durable. Alors, pour cette première partie, nous avons cette présentation éclair de 10 minutes. Chaque présentation sera suivie de 5 minutes pour des questions. Alors, comme il s'agit d'un webinaire, les membres du public ne veulent pas poser de questions de vive-moi, mais nous encourageons à vous poser des questions en utilisant la fonction questions et réponses, Q&R en français, Q&A en anglais, dans Zoom. Indiqués à qui la question s'adresse et comme on a un horaire chargé, bon, on sera assez strict sur le temps, c'est sûr, on n'a pas trop de temps à perdre, on ne débordera pas trop. Et puis, vous pouvez accéder à l'horaire à partir du lien qui, je ne sais pas si Christian l'a ajouté au clavardage. Voilà. Alors, pour faciliter l'identification des panélistes et des spectateurs qui posent des questions, on vous demande de vous assurer que votre nom correspond bien à ce qui est identifié en bas de votre image. Pour le modifier, section participants, cliquez sur les trois petits points au bout de votre nom et sélectionnez renommée. Alors, sans plus tarder, Mélanie, je te cède la parole pour lancer la première présentation. Merci beaucoup, Claude. Bienvenue tout le monde. Donc, on va passer à la première présentation. Donc, on a Josée Boulanger et Catherine Sauvéchin qui sont toutes les deux à l'École des sciences de la réadaptation à l'Université d'Ottawa. Donc, elles vont présenter sur leur REL qui a reçu le financement du cabinet de la Provo et vice-rectrice aux affaires académiques à l'Université d'Ottawa. Donc, mesdames, je vous cède la parole. Merci. Merci, Mélanie. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que... Et voilà. Oui, bien. Oui, ça fonctionne bien. OK, parfait. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Josée Boulanger. Je suis de l'Université d'Ottawa à l'École des sciences de la réadaptation et je suis avec ma collègue. Moi, c'est Catherine Sauvéchin. Je suis professeure adjointe dans le programme d'ergothérapie en sciences de la réadaptation à l'Université d'Ottawa. Alors, aujourd'hui, on vous présente le module de la communication pour une meilleure santé, accès et qualité des soins pour les personnes autistes et ayant une déficience intellectuelle. Pourquoi? Pourquoi on a décidé de créer ce module? Principalement, c'est parce que les futurs professionnels de la santé vont inévitablement rencontrer des adultes autistes, des adultes qui ont un diagnostic de déficience intellectuelle ou qui nécessitent des approches alternatives à la communication pour d'autres raisons. Alors, on voulait créer une ressource qui allait les aider à augmenter leur confiance dans leurs interactions futures avec cette population. Alors, une de nos, on va parler un petit peu plus plus tard de comment on a créé le module, mais une de nos collaboratrices nous disait que c'est important pour elle que les professionnels de la santé puissent bien communiquer avec elle parce que c'est important d'être patient, de prendre le temps de répondre à ses questions. Elle dit, je suis capable de prendre des décisions, mais j'ai besoin de support et je veux avoir le droit d'apporter quelqu'un aussi à qui j'ai fait confiance. Alors, apporter un accompagnateur ou une accompagnatrice à ses rendez-vous. Catherine, est-ce que tu voulais dire quelque chose aussi? Oui, bien, je voulais faire le point sur l'importance ici que le module, c'est pour la population plus adulte parce que dans nos programmes d'éducation en santé ou dans les autres domaines connexes, on aborde souvent le thème de communication, d'interaction avec les personnes qui sont autistes ou qui ont un diagnostic de déficience intellectuelle dans le contexte de l'enfance ou de la jeunesse. Puis, avec le progrès avec la médecine, toutes ces choses-là, il y a vraiment une amélioration de l'espérance de vie et de la qualité de ces personnes-là au cours du temps. Alors, ils vont vieillir et puis ils auront besoin des services en tant qu'adultes ou comme personnes plus âgées. Alors, c'est vraiment important d'être préparé à pouvoir interagir avec eux tout au long de leur vie. C'est ça. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'interagir avec une personne qui communique autrement. Alors, c'est comme un petit aperçu, un module qui va les permettre peut-être de connaître quelques personnes et de s'imaginer comment ça pourrait se passer pour eux dans leurs futures interactions. Alors, je vais juste vous partager une petite vidéo, un petit message de Léo Bercier qui a participé au projet. Est-ce que vous entendez le son ou? Faut-il que tu peux expliquer pour qu'on puisse l'entendre? Oui, je l'ai. Non, mais. Oui, OK. Quel est le mot de Léo Bercier? Mon nom est Léo. Pas bébé ou enfant, mon nom est Léo. J'ai 19 ans. Est-ce qu'il devrait me demander la permission avant de le toucher? Je n'aime pas lorsque les gens touchent mon appareil. S'il vous plaît, ne me touchez pas. Vous êtes trop proche. Nous ne sommes peut-être pas capables de répondre aussi vite que vous, mais nous sommes aussi intelligents que vous. Veuillez être patient lorsque vous nous écoutez. Merci. Merci, Léo. Un petit message très clair. Ça, c'était Léo Bercier, un de nos participants. Le public cible pour notre ressource s'adresse principalement aux étudiants en sciences de la santé, mais ça pourrait aussi être intéressant pour des étudiants en travail social, l'éducation, sciences infirmières, aussi au niveau collégial, pour ceux qui se préparent à devenir des assistants en ergothérapie, physio et d'autres domaines de la santé. Et aussi, bien sûr, pour ceux qui se préparent à devenir assistants auprès des personnes en situation d'handicap. Bon, nous, on s'est concentré ici sur les adultes autistes et ceux qui ont un diagnostic de déficience intellectuelle. Mais c'est sûr que ça peut aussi s'appliquer, beaucoup d'informations dans le module peuvent s'appliquer à d'autres populations, comme des personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral ou qui ont vécu un traumatisme crânien. Catherine, est-ce que tu voulais mentionner quelques petites choses? Oui. Puis les autres populations, c'est vraiment quand ces personnes-là commencent à avoir des difficultés plus du côté de la communication. ils ont besoin d'un support visuel maintenant ou d'une autre façon, plus de temps pour communiquer, pour qu'on soit prêt pour une communication qui est respectueuse. Je pense que ce que tu veux que je dise, chaussée, c'est par rapport à où est-ce qu'on pourrait mettre ça dans un curriculum, dans un programme. Puis nous autres, on imagine que ça pourrait être dans des cours, par exemple, de relations d'aide ou un cours où on enseigne comment faire une bonne communication avec l'autre. Tous les cours où est-ce qu'on pratique les interactions avec l'autre. Alors vraiment, il y a plusieurs places où est-ce que ça pourrait être. Oui, absolument. Parce que la communication, c'est vraiment au cœur de toute relation d'aide. Alors, on espère que les gens vont consulter le module. Alors, juste un petit mot sur la conception du module. On l'a fait de façon collaborative. Alors, on a la participation de six adultes avec différents diagnostics, des membres de famille, quatre professionnels de la santé. Et au niveau de l'équipe de l'université, c'était Docteur Catherine Sauvé-Chain et Rohan Thomas qui étaient les chefs du projet. Et moi et Alison Rio, coordonnatrices du projet. Alors, les collaborateurs et collaboratrices ont participé dès le début jusqu'à la fin du module. Et je vais vous présenter maintenant qu'est-ce qu'on a préparé dans le module. Catherine, est-ce que tu voulais dire quelque chose sur l'équipe? Je voulais juste mentionner que c'est ça que je pense que nous autres, on est tous d'accord dans notre équipe, mais que c'est la plus grande force, ça. C'était la collaboration avec les cliniciens et les membres de la communauté pour déterminer ce qui était important à inclure. Puis aussi dans les prochaines sections que Josée va vous montrer, c'est là que la collaboration est vraiment importante. Alors, il y a comme deux grandes sections du module. Section 1, les notions clés. Alors, c'est là qu'on présente plus le contenu théorique. On a une section sur le langage, le contexte santé, accès aux soins pour les adultes autistes et ayant un diagnostic de déficience intellectuelle. On présente des facteurs individuels qui peuvent avoir un impact sur la communication, des modèles, différents modèles et conceptualisations du handicap. On a même mis une chronologie sur les droits des personnes en situation de handicap et une belle section sur des bonnes pratiques pour faciliter la communication. J'ai envie d'aller dans le contenu théorique, mais je pense qu'on va continuer. Alors, la deuxième grande section du module, c'est ce qu'on a appelé les scénarios vidéo. Alors, on a créé trois mises en situation, une en physiothérapie, une autre en diététique et une troisième en ergothérapie. Et c'est là que les utilisateurs peuvent mettre en pratique les connaissances du module. On a aussi le journal de réflexion. Alors, les gens peuvent télécharger un journal de réflexion où on a inséré des questions sur chaque élément du module. Alors, j'espère que j'oublie rien ici. Mais Catherine, tu me... Oui, si tu penses que j'oublie quelque chose, je vois qu'il reste une minute. Mais les conceptions des vidéos. Alors, comment on a fait ça? C'était très amusant de créer les vidéos avec les collaborateurs. Alors, les idées ont été générées en groupe. Après, j'ai rédigé les scénarios, les trois mises en situation, les révisés avec le groupe de collaborateurs. Après ça, c'était le tournage avec les personnes. Et on adaptait le scénario sur place avec un peu d'improvisation parce que c'était impossible d'apprendre tout ça par cœur. Puis après, j'ai fait une dernière révision avec les collaborateurs communautaires pour les scénarios. Alors, j'aurais aimé vous montrer une petite partie de vidéo, mais je vois qu'on est rendus à 10h15. Je pense qu'on est à la fin de notre… Mais je vous encourage d'aller voir les autres commentaires. Commentaire positif, j'espère que vous allez aimer. Alors, si vous avez des questions, on est prêts à répondre. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que… Christian, tu vois des questions? Non? Je ne vois pas de questions. Bien, peut-être si vous voulez montrer votre vidéo. Je ne sais pas combien longue elle est, mais vous avez peut-être la chance de le faire. Ah, OK. Oui, peut-être les premières minutes, Josée. C'est intéressant. Je pense que la improvisation, c'était souvent aussi du côté des cliniciens. C'était tout le monde ensemble. C'est ça qui fait que c'est spécial. Alors, ça, c'est la section vidéo. On voit les trois scénarios. Les deux premiers scénarios, on a fait comme les pratiques à éviter, puis après, comme les bonnes pratiques. Alors, il y a deux versions pour les deux premières situations. Et la troisième, on a fait quelque chose d'un peu différent. Alors, dans la page, on voit qu'il y a un synopsis de la vidéo. On rappelle de télécharger le journal de réflexion, s'ils ne l'ont pas déjà fait. Alors, la première version, celle-ci, on a toutes mélangées. Alors, il y a des bonnes pratiques. Il y a des pratiques à éviter. Il y a des pratiques à améliorer dans celle-là. Il y a des questions de réflexion qui sont ici. Et ensuite, on a créé une version annotée que les étudiants trouvent intéressante. Alors, je vais… Mélanie, tu nous dis quand il faut faire comme « quand il faut l'arrêter ». La communication pour une meilleure santé. Accès et qualité des soins pour les adultes autistes et ayant une déficience intellectuelle. Comparer vos observations avec cette version annotée du scénario sur Francine, l'écothérapeute, Léon et sa mère. Donc, c'est Francine, l'écothérapeute est ici. Il faut travailler avec toi. Bonjour, Léon. Donc, moi, c'est Francine, je suis égothérapeute. Je viens, je l'ai oublié, là. On peut juste faire quelques petites choses sur ton DinoVox aujourd'hui. Ça te va? Léon place sa main entre celle de Francine et son appareil DinoVox. Francine ne remarque pas ce que Léon essaie de lui dire. Il est important d'observer le langage non-verbal et de s'adapter en conséquence. Par exemple, Francine peut retirer sa main et rassurer Léon qu'elle ne touchera pas à son DinoVox, à moins qu'il ne lui en donne la permission. Alors, je veux juste commenter, c'est parce qu'ils ont déjà regardé l'autre version, la mauvaise version, avant de regarder cette version corrigée, là. C'est sûr que ça vient un peu vite, mais... Ok, est-ce qu'il y a une façon que je peux te demander oui ou non facilement pour toi? Si tu connais le travail, oui ou non. Ok, je fais ça, c'est oui, c'est non. Francine n'est pas sûre de comprendre si Léon veut continuer, donc elle lui demande comment il communique un oui ou un non. C'est oui ou non? Madame Lacroix apporte un soutien en facilitant la communication. Non, non, ok. Qu'est-ce que tu voulais faire? Francine attend pendant que Léo écrit sur son DinoVox. Elle lui demande aussi ce qu'il aimerait faire. Je suis désolée. Je vais vous faire signe de faire pause pour voir s'il n'y a pas un dernier commentaire avant de passer à la prochaine présentation. Il n'y a pas d'autres questions de mon côté. Ok. Je vous remercie beaucoup. J'avoue que c'est super intéressant. Moi, j'ai seulement catalogué la ressource éducative libre. Je n'ai pas eu la chance de passer à travers, mais j'apprécie beaucoup les détails que vous avez fournis. Donc, Claude a mis une question dans… Parce que Claude n'est pas dans le chat au lieu de… Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre à sa question. Ah oui, je vois que Léo… Ensuite, on va passer à la prochaine présentation. Oui, ça dit que je vois que Léo semble utiliser le langage des signes. Est-ce courant chez les personnes autistes? Oui, merci, Claude. Courant, ça dépend. Beaucoup de personnes vont augmenter leur communication avec l'utilisation des signes. Léo ne communique pas beaucoup avec les mots. Alors, ils utilisent des signes et ils utilisent son Dynavox pour communiquer. Aussi, chez les personnes qui ont un diagnostic de déficience intellectuelle, c'est aussi assez commun. Lorsque la personne n'a pas un grand vocabulaire, elle va augmenter sa communication avec l'utilisation de certains signes. Alors, c'est bien d'en connaître la base. Oui, ça va vous aider. Si je peux ajouter et de reconnaître qu'il y a une grande variabilité dans les façons de communiquer pour tout le monde. Alors, il faut vraiment vérifier ce que cette personne-là fait ou utilise comme façon. Oui, merci, Catherine. C'est ça. Chacun a son style très unique. Super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à la question et de nous avoir présenté votre ressource éducative libre pour les gens en ligne. Si vous avez des questions, je ne sais pas si vous allez rester pour tout le reste de la vitrine aujourd'hui, mais n'hésitez pas à mettre vos questions dans le Q&A. Puis, Josée et Catherine vont pouvoir répondre directement par écrit. Donc, merci beaucoup. Merci. On va passer à la prochaine présentation, qui est celle de Adam Brown, qui est du département de biologie, mais aussi de la Faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa. Donc, il va nous présenter sa ressource éducative libre, qui est une série de vidéos qui a été soutenue financièrement par la stratégie d'apprentissage virtuel de e-Campus Ontario. Donc, Adam, je vous cède la parole. Merci, Mélanie. Bonjour, tout le monde. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Ici, j'ai une petite présentation PowerPoint. Voyez-vous ça à plein écran maintenant? Oui. Oui, c'est vrai. Super. Ok, donc, comme Mélanie avait dit, je suis un professeur dans la Faculté des sciences dans le département de biologie, mais je suis également un professeur dans la Faculté d'éducation, à nomination, c'est quoi en français, conjointe, cross-appointed, en tout cas. Donc, je pense que ce profil pourrait vous aider à savoir que j'ai un fort intérêt dans l'éducation des sciences. Ma recherche principale, c'est dans l'enseignement et l'apprentissage des sciences dans nos salles de cours au niveau du baccalauréat. Et donc, j'ai une longue histoire à vouloir améliorer, stimuler l'expérience d'apprentissage de nos étudiants. Et dernièrement, on a passé par un petit moment où on a remarqué qu'il y a une pauvreté des expériences de bonne qualité quand on fait l'apprentissage en ligne. Bien certainement, je parle de la pandémie qui nous a forcé à faire une transition bien trop vite pour la plupart d'entre nous, de développer des moyens d'apprendre, d'enseigner en ligne. Et on sait très bien qu'il y a eu des lacunes là-dedans, que ce soit au niveau des présentations qui manquent de vifs, qui manquent d'intérêts, qui ne sont pas très engageants. Puis une série de panneaux noirs plutôt que des images ou plutôt que des faces de nos étudiants devant nous dans la salle de cours, qui fait en sorte qu'on est déconnecté, les étudiants sont ennuyés, ils trouvent ça plate. Puis bien certainement, ça doit avoir eu un effet, une conséquence sur leur expérience comme étudiants et étudiantes, mais aussi en termes de leur apprentissage. Donc pour cette raison, j'ai commencé à réfléchir sur le développement des ressources d'apprentissage pour améliorer cet environnement en ligne. Et un de mes points de mon background personnel, c'est que j'ai de l'expérience dans la production de médias, que ce soit pour la télévision, que ce soit pour Internet, que pour des documentaires, des émissions pour les enfants. Et on remarque que ces genres de documentaires ou les émissions sur la nature sont souvent recherchés par plein de différents mondes, pas seulement des étudiants et étudiantes en biologie, mais des gens du public qui cherchent ces documentaires sur la nature, qui veulent visiter des musées de la nature et la science et que ça représente un avenu, un potentiel pour l'apprentissage informel, pour leur accès à la nature. Et une des raisons pourquoi ces modules d'apprentissage informel sont tellement efficaces, c'est parce qu'ils sont captivants. Ils sont associés à l'imagerie qui est très jolie, qui est merveilleux, qu'il y a des narrations et des histoires qui sont tissus là-dedans, qui nous captivent, qui nous gardent engagés, qui stimulent notre intérêt. Et que ce soit une possibilité pour une approche d'apprentissage en ligne pour nos étudiants en biologie également. Alors, comme Mélanie a mentionné, pendant la pandémie, j'ai reçu deux octrois de e-campus Ontario pour développer des ressources en ligne qui sont d'accès ouvert au grand public, et l'utilisation internationale, etc. Mais j'ai décidé de poursuivre un petit peu de cette historique que j'avais déjà pour le développement des médias et la production des vidéos pour en créer deux séries de vidéos documentaires pour deux de mes cours. Une en zoologie, l'évolution des animaux, et l'autre en comportement des animaux. Et cela pour la série en zoologie, c'était bilingue. Donc, une série en anglais, puis une autre série complètement miroir, mais à part, qui est en français. Donc, ça fait deux séries de dix épisodes et une qui est bilingue. Donc, trente épisodes de documentaires en biologie pour l'apprentissage informel pour mes étudiants. Alors, depuis qu'ils ont été complétés, il y a plus qu'une année maintenant, ils sont affichés sur YouTube pour qu'ils soient accessibles pour tout le monde qui a le désir de les écouter. mais également pour que les étudiants aient accès pour des séries de vidéos à l'extérieur de la salle de cours pour complémenter leur apprentissage avec une expérience plus informelle et, j'espère, plus agréable. Alors, je vais vous montrer un petit clip ici parce que je pense que j'ai le temps. Et j'espère que le son, ça va sortir. Je pense que j'aurai besoin de faire une petite modification pour que le son de vidéo sorte. Alors, juste laisse-moi voir ici si je fais... Ici, il y a... Je vais me mettre dans mon microphone de plus proche aux enceintes et j'espère que ça, ça va marcher sinon. Alors, voici l'intro pour un de mes épisodes. Vous entendez? Vous entendez le son? Non? Alors, vous n'avez pas entendu le son quand ça jouait? Non. Il y a une fonction quelque part dans Share... Share Sound. Je l'ai... J'espère que ça va fonctionner. Ah, j'ai besoin de mettre mon mot de passe. Continue. Ok. Est-ce que vous entendez maintenant? Bon, je recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada Les vertébrés, avec leur squelette complexe segmenté qui peut supporter une musculature puissante, ainsi que des systèmes nerveux et d'organes qui sont au sommet de l'efficacité de l'évolution, ils sont devenus les animaux écologiquement dominants dans la plupart des écosystèmes de la planète. Leur histoire, notre histoire, remonte presque aussi loin que la plupart des autres groupes d'animaux. à l'explosion cambrienne. Cependant, l'ancêtre des vertébrés n'est peut-être pas facile à reconnaître comme l'une des nôtres. Cet épisode sera notre chemin envers nous-mêmes, les vertébrés. En commençant avec l'ancêtre de toute la lignée, le phylum Chordata, au sein duquel on trouvera que les vertébrés représentent juste une sous-lignée. Mais avant de faire cela, il faut d'abord décrire c'est quoi une cordée. Un bon point de départ, c'est de reconnaître qu'il y a cinq caractéristiques à être un cordée. Le premier et le plus important, c'est d'avoir une autre corde. Ok. Alors, je ne vais pas montrer une autre vidéo parce que, est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez encore? Ok. Je ne savais pas si j'avais besoin de switcher le microphone, mais en tout cas, j'ai déjà une autre petite vidéo pour illustrer que ce n'était pas toujours sérieux, qu'on peut même rigoler dans ce genre de médias. et donc, j'espère que c'était une expérience qui ajoute à l'expérience agréable pour ajouter à l'expérience d'apprentissage de nos étudiants. Et juste un petit dernier mot pour souligner que c'est bien apprécié. On a déjà fait des études sur cette utilisation puis les étudiants ont remarqué une amélioration au niveau de l'apprentissage, surtout dans deux aspects. un aspect cognitif, c'est-à-dire au niveau de leur mémoire et l'apprentissage, mais aussi au niveau affectif, c'est-à-dire qu'ils ont senti des émotions lors de l'écoute des documentaires qui stimulent un intérêt approfondi et à long terme à cause des changements des valeurs personnelles qui sont impliquées lorsqu'on a un genre de relation émotionnelle avec ce genre de matériel. Alors, c'est tout ce que j'ai comme temps pour l'instant. J'ai dépassé un petit peu. Alors, je vous remercie. Puis, s'il y a des questions ou des commentaires, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup, Adam. J'ai pas participé à l'évaluation de vos vidéos, mais tout ça que j'ai regardé, j'ai trouvé que c'était excellent. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de présenter ça aujourd'hui. Merci. Il y a une question… Oui, puis il faut aussi que Claude a sa main levée. Donc, Christian, je te laisse modérer ça. Question de Mme Beaulieu. Quelle plateforme as-tu utilisé pour réaliser les vidéos? La source des images est difficile à trouver. Est-ce que la source des images est difficile à trouver? Est-ce que tu as payé quelqu'un pour faire l'édition, ce qui est très long? Oui, c'est certain que je n'ai pas les capacités pour faire l'éditage de ces montages, excusez, des montages vidéo. Donc, j'ai engagé des professionnels. D'abord, j'avais pour en partie des membres du TLSS à l'Université d'Ottawa qui ont participé. Mais ensuite, j'ai aussi un collaborateur dans une compagnie de production de médias qui est un genre de partenaire à long terme. Donc, pour ce qui est de le montage technique, c'est certain que ce n'est pas moi qui fais ça, j'ai payé du monde pour monter ça ensemble. Pour ce qui est de la qualité des images, c'est surprenant comment est-ce qu'il y a maintenant des vidéos, tant de vidéos disponibles qui n'ont pas de copyright, donc pour lesquels on peut les utiliser. Mais également, parce que j'avais besoin de certains vidéos qui étaient beaucoup plus spécifiques que juste des vidéos généralisées qu'on pouvait trouver. J'avais besoin de payer pour acheter des vidéos des sources comme iStock.com, par exemple. Merci. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Merci. OK. Merci à vous. Mélanie, tu me passes le relais. T'as posé ta question? Je ne sais pas, tu n'avais pas de questions? C'est parce que Hélène l'a posé. Elle avait trois questions de mes questions. C'était justement la question. Je trouvais que les images étaient super belles. Je me disais, comment vous avez pu trouver ça? C'est quand même... Des fois, on les tourne soi-même. Je disais, oh, il est allé en Afrique tourner les trucs. Avec le budget qu'on avait, ce n'était pas une option de faire des tournages, mais c'est incroyable à quel niveau la disponibilité des vidéos est exceptionnelle de nos jours. Je me disais, Ottawa sont peut-être plus riches que la fabrique réelle, les plus grosses subventions. Moi, j'allais ajouter que c'est ça, la raison, comme à l'intention de tout le monde, je dis ça, mais la raison pour laquelle on mentionne, en tout cas, moi, je mentionne, c'est quel soutien financier que vous avez reçu. C'est qu'en effet, les ressources sont peut-être gratuites pour ceux qui les utilisent, mais ne sont pas gratuites à produire. Donc, je pense que c'est quand même important de souligner que oui, ça prend de l'argent pour être capable de produire des ressources éducatives libres. En Ontario, on est chanceux que e-Campus Ontario a quand même mis beaucoup d'argent dans l'apprentissage virtuel ces dernières années. Donc, je suis bien contente que vous ayez réussi à en profiter. Oui, juste pour donner une perspective là-dessus, parce que j'ai un petit, j'ai une historique dans la production médiatique. Normalement, on demande à peu près 100 000 $ pour un épisode de 20 à 30 minutes, puis ici, on a fait 30 épisodes avec 50 000 $. Donc, on est capable quand les ressources sont restreintes, et on est quand même assez fier d'avoir une production qu'on pensait de bonne qualité, malgré le fait que c'est juste une imitation de la production réelle. Merci beaucoup. Donc, Claude, je te laisse la parole pour passer à la prochaine rencontre, la prochaine présentation. Oui, alors moi, comme je travaille à la Fabrique REL, je présente les projets de la Fabrique REL, et le prochain, c'est justement un projet de David Saint-Onge, donc qui est à l'École de technologie supérieure, si j'ai bien compris, au département de génie mécanique. Le projet s'intitule le fondement de la robotique. C'est intéressant parce que c'est une traduction adaptation d'un ouvrage qui a été publié en anglais d'abord. Alors voilà, David, je te laisse la parole pour les dix prochaines minutes et on aura cinq minutes de questions ensuite. Merci, Claude. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici. Hop, ma caméra s'est fermée. Bon, voilà, ma caméra s'est réouverte. Donc, je m'appelle David Saint-Onge, comme m'a bien présenté Claude déjà. Je vais partager mon écran parce que j'ai un ensemble de petites diapos pour démontrer un peu la particularité du projet sur lequel on a travaillé. Donc, voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ça fonctionne bien? Parfait. Donc, comme l'a mentionné Claude, le titre de la ressource éducative livre c'est le fondement de la robotique, une approche multidisciplinaire avec Python et Ross. Et donc, c'est un livre sur la robotique, donc, ce que je vous montre en ce moment, c'est la page de garde, donc la couverture pour la version ressource éducative libre. Mais après ça, je vais prendre pour les 5-6 prochaines diapos le temps d'expliquer d'où on vient. Donc, comme l'a mentionné Claude, c'était un projet de traduction principalement d'un ouvrage qu'on a publié déjà chez Springer il y a deux ans. Donc, je vais discuter un peu de la particularité de ça puis je vais terminer avec finalement ce qu'on a rajouté parce que ce n'est pas uniquement une traduction, on a rajouté quelques éléments, surtout au niveau de l'interactivité pour le mettre en REL. Donc, si j'y vais, bon déjà, le livre lui-même lorsqu'il a été publié à Springer était en anglais, donc c'est une particularité assez fondamentale de la REL, c'est une traduction francophone, française qu'on a fait du manuel. Une particularité, disons légale, je sais que ça peut intéresser plusieurs personnes qui se lancent dans les REL, donc de faire une traduction, ce n'est pas nécessairement, disons, direct dans les contrats des grands éditeurs. Donc, Springer nous accordait une licence Open Access parce que le livre d'origine était commandité, financé par Kinova Robotics qui est une compagnie québécoise du domaine de la robotique. Donc, Kinova commanditait le livre, ce qui fait que Springer pouvait le mettre en Open Access, mais Open Access pour Springer, c'est CC by NCND que j'ai écrit là. donc c'est assez proche des requis pour une REL, mais il manquait la partie où on permet avec une REL, on souhaite permettre avec une REL la réédition ou la transformation, la réutilisation tant qu'on utilise la même licence. Et ça, ce n'était pas permis avec Springer dans leur format Open Access. Ils ne peuvent pas changer leur format Open Access. lorsqu'on a négocié avec Springer à l'entente contractuelle avant publication, c'est d'avoir une clause dans le contrat avec Springer et tous les auteurs qui a été rajoutée et qui spécifiait qu'une traduction en français allait être faite et que cette traduction-là allait être faite sous la licence REL, donc la licence qui est demandée en REL. Donc, on gardait la licence Open Access pour la version d'origine, mais la version REL dans l'entente contractuelle était déjà mentionnée, donc la version française REL était déjà mentionnée pour avoir sa licence. C'est une petite particularité légale qui nous a demandé un petit peu de temps de travail pour s'assurer qu'on puisse se rendre jusqu'à en faire la traduction puis la mettre en ligne comme REL. Donc, si je reviens à la particularité de notre livre, bon, déjà, on commence par discuter de la généalogie de ce livre-là parce que le besoin d'écrire un manuel en robotique est venu surtout du... Il y a quelqu'un qui se perd... Oui. Merci, Mme Brunet. Donc, les particularités de ce livre-là sont venues d'un besoin finalement. On a été plusieurs professeurs en robotique, puis vous allez le voir, je vais montrer l'équipe qui a travaillé là-dessus, à voir qu'il y avait un besoin pour un manuel d'introduction à la robotique qui était plus multidisciplinaire, plus général que ce qui existait. Donc, il y a beaucoup de manuels de robotique qui existent, surtout en anglais, encore relativement peu en français, mais ces manuels-là visent les cycles supérieurs quasi exclusivement. Donc, beaucoup de nos travaux incluaient également des personnes, des étudiants ou même des professionnels qui n'avaient pas une formation en génie, mais qui voulaient et qui pouvaient quand même faire de la robotique. Donc, on peut penser au cours de robotique qu'il y a dans les départements d'art à l'UQAM et à Concordia de nos jours, dans plusieurs autres facultés aussi en art médiatique, art technologique. On a des cours de robotique. Donc, on avait un besoin d'avoir un manuel de référence qui était plus accessible que ce qui existait sur le marché. Si je mentionne M. Laumont, donc, à la mémoire de qui notre livre est dédié, c'est que, bon, ça a été une inspiration pour plusieurs des auteurs. M. Laumont a été un des premiers, surtout dans la francophonie, à collaborer étroitement pendant une bonne partie de sa carrière avec des artistes dont Céleste Mougier, pour ceux qui connaissent, et qui, donc, a amené la robotique, la recherche en robotique, le travail en robotique, vraiment à l'extérieur du domaine du génie. Et il faisait régulièrement des ateliers, des activités pour enseigner la robotique hors génie. C'est un peu dans ce cadre-là. Bon, on a eu plusieurs discussions avec lui avant son décès, malheureusement, en 2021. on a organisé plusieurs événements autour de la robotique et de la collaboration entre roboticiens, artistes, psychologues, sociologues, etc. Donc, encore une fois, le besoin de la robotique moderne est extrêmement multidisciplinaire. Puis là, je ne rentre même pas dans les considérations éthiques qui viennent un peu de fait avec la robotique moderne. Donc, on a besoin de beaucoup d'expertises différentes. Et l'idée de ce bouquin-là, c'est de s'assurer que toutes ces expertises-là pouvaient y trouver les informations dont il y avait besoin pour s'initier au milieu de la robotique et vice-versa en que les ingénieurs puissent s'initier un peu au milieu, par exemple, de la pédagogie en robotique, mais aussi de l'éthique en robotique et même de l'importance des arts et de la culture dans le développement de la robotique. Donc, c'est de là qu'est venu un peu le besoin. Après, on a eu la chance d'être supporté par des personnes assez influentes dans le milieu de la robotique à travers le monde qui ont relu l'ensemble de notre livre avant sa première apparution et qui ont vu une contribution fondamentale, essentielle comme manuel de robotique. Donc, ce sont les préfaces. La structure du livre, donc, on l'a décomposé et puis, je prends le temps de l'expliquer parce qu'encore une fois, c'est très lié à l'ADN du livre et la motivation qu'on souhaitait amener dans ce livre-là. Donc, on l'a déployé en conception contextuelle, donc qui existe autour du livre. Là, j'ai gardé ici la table des matières anglophones du livre d'origine. Évidemment, la version française est traduite en ligne en français dans la table des matières aussi. Donc, conception contextuelle, tout ce qui va autour de la robotique. Ensuite, conception embarquée et ensuite, conception d'interaction. Donc, il faut voir que la conception contextuelle, c'est quelque chose qui n'existe dans à peu près aucun livre de robotique, aucun manuel de robotique. Et puis là, on parle vraiment, le premier chapitre, j'ai d'ailleurs eu la chance de passer à Radio-Canada pour parler spécifiquement du premier chapitre où on va décrire en détail à quel point la culture et les arts et les artistes ont eu une importance significative dans le développement de la robotique, ce qui est généralement peu enseigné en ingénierie, de comprendre un peu pourquoi il y a certains aspects de la robotique qui sont beaucoup mieux développés de d'autres. Encore une fois, perspective très multidisciplinaire de ce qu'on fait comme travail, comme roboticien. Après ça, on a des chapitres qui sont beaucoup plus sur le contexte de ce qu'on va faire, design thinking, comprendre l'empathie, c'est quelque chose qui est assez naturel pour les gens qui ont fait des cours en design. Évidemment, la robotique va souvent allier aussi des gens en design, mais encore une fois, pour les ingénieurs un petit peu moins, puis quand je dis ingénieurs, je rentre là-dedans, les ingénieurs électriques, mécaniques et logiciels informatiques qui vont travailler en équipe sur des systèmes robotiques, mais c'est des thématiques qu'on va moins enseigner. Puis après ça, vraiment des outils qui sont nécessaires pour pouvoir se lancer après ça dans la conception. Donc, la conception embarquée, ça, c'est disons le cœur de ce que la plupart des manuels de robotique actuels ont déjà, qu'on a repris de façon très accessible. On a tenté de les rendre les plus accessibles possibles, de faire vraiment un niveau d'introduction. Donc, on parle de capteurs, de locomotion, donc tous les sujets fondamentaux de la robotique moderne. Et puis, on finit par la conception d'interaction parce que tout ça rentre dans un tout avec la robotique moderne. Donc, on n'est plus avec des robots dans des cages. Il y a des questions de sécurité, évidemment, mais il y a des questions aussi d'interaction sociale. Et donc, avec ça, de la conception d'études utilisateurs pour faire ce genre d'interaction sociale-là. Évidemment, apprentissage machine et l'éthique de la robotique, j'en ai parlé un peu. Donc, vraiment, tout ce qui va entre l'être humain qui va opérer le système robotique et le système robotique, généralement, des domaines de connaissances qui ne sont pas, encore une fois, du génie. Donc, je l'ai mentionné rapidement, beaucoup d'auteurs. C'est toute une... Donc, initialement, l'idée venait de mon collègue Hérat, professeur Hérat et de moi-même. Et on avait été contactés par Springer pour lancer ce projet-là. et on a tenté pendant un an et demi d'en faire la rédaction par nous-mêmes. On s'est rendu compte que c'est bien au-dessus de nos compétences et de nos ressources. Donc, un ensemble d'auteurs, encore une fois, ensemble d'auteurs qui ont accepté de signer le contrat avec la version traduction française réelle et qui l'ont confirmé, d'ailleurs, avant qu'on la mette en ligne, leur ouverture, est-ce qu'on puisse la mettre donc de façon ouverte en ligne. Et à peu près tous les chapitres ont été co-écrits, soit par moi, soit par professeur Hérat. Quelques petites particularités, encore une fois, d'un point de vue pédagogique. Donc, chacun des chapitres a également des entrevues avec des gens qui travaillent dans le milieu et qui expliquent pourquoi cette thématique-là dans ce chapitre-là est pertinente. Évidemment, puisque notre commanditaire est Kinova, on est allé creuser beaucoup dans les employés de Kinova. C'était une ressource qui nous permettait d'avoir plusieurs des entrevues. Et donc, comme ça, on a vraiment quelque chose de tangible pour les étudiants qui peuvent comprendre un peu plus la pertinence de chacun de ces domaines de connaissances-là en robotique. Et puis, on a des projets d'apprentissage. Donc, cette partie-là ne fait pas partie de la REL à proprement dit dans le sens qu'on ne l'a pas traduite. Elle était déjà disponible sur GitHub, une plateforme séparée. Donc, notre REL est sur Pressbook de l'ETS. Le lien a déjà été mis dans le chat. Les projets d'apprentissage, donc en simulation, mais qui permettent aussi de faire du travail sur des robots réels, sont entièrement sur GitHub en français et en anglais depuis avant qu'on se lance dans la REL, juste pour des questions pratiques. On enseigne en français à l'ETS, donc tous les laboratoires devaient déjà être en français et tout le matériel était déjà disponible sur GitHub. Donc, des projets d'apprentissage qui sont liés à l'ensemble des domaines de connaissances qu'on a au cours du manuel. On a même un projet d'apprentissage sur la conception d'interface utilisateur qui inclut une étude avec participants humains pour que les étudiants puissent tester cette partie-là d'interaction sociale. Je ne pense pas que j'ai le temps de montrer la vidéo. C'est une petite vidéo de trois minutes. Je ne sais pas, je ne vois pas le temps. Oui? Oui, il y avait une question, mais finalement, la personne a dit de l'ignorer. Bon, alors... Donc, on a encore deux minutes. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK. Donc, oui, c'est ça. Donc, j'ai une version française. Je pense que je l'avais déjà répondu, effectivement. Donc, plutôt que de partir la vidéo, s'il nous reste juste quelques minutes, je vais essayer de passer... Est-ce que je peux... Non, j'essaie de... Ah, pourquoi? Bon, j'ai juste passé aux deux dernières diapos. Je m'excuse pour la coupure qui sont plus particulières sur les changements qu'on a fait à l'intérieur de la rel. Donc, voilà. Donc, des changements, disons, assez conventionnels, si je peux me permettre. Donc, on a rajouté à chacune des chapitres un quiz interactif. On avait déjà dans la version PDF statique de Springer des quiz, mais là, ils sont rendus interactifs, donc évidemment, avec les réponses qui sont disponibles aux étudiants pour qu'ils puissent l'essayer par eux-mêmes. Donc, dans chacun des chapitres, chacun des auteurs ont fait des quiz. Et une particularité peut-être un petit peu plus spéciale de notre rel, c'est qu'on a rajouté un module de commentaires. Donc, on a utilisé Hypothesis comme module de commentaires pour s'assurer que les étudiants qui l'utilisent puissent commenter au fur et à mesure et donc les auteurs répondent à ça. Puis, une stratégie qu'on a utilisée, parce que dès la première session, donc en ce moment, je donne un cours de robotique qui utilise le livre. Donc, on a vu que c'était un peu difficile de motiver les étudiants à nécessairement utiliser les commentaires, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas nécessairement familiers avec ça et que le module n'était pas nécessairement très visible. Pour stimuler un peu l'utilisation des commentaires, dans chacun des chapitres, tout ce qui était des notes de bas de page qui, malheureusement, dans la rel Facebook se ramasse complètement à la fin de la page HTML, donc ce n'est pas très intuitif comme interaction, on les a rajoutés dans le module Hypothesis. Donc, au fur et à mesure qu'on lit le texte, on a déjà des parties du texte qui sont surlignées avec des commentaires qui sont déjà dans le module Hypothesis. Puis là, bien, les étudiants réalisent qu'eux aussi, finalement, peuvent en rajouter des commentaires et qu'on peut lancer des petites discussions dans le module avec ça. Donc, voilà, c'était tout pour moi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez sur notre manuel de robotique. Merci. Grand merci, David. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Il faut dire qu'on est avancé un petit peu dans le temps aussi. C'est un domaine qui est vraiment fascinant. Je trouve aussi qu'il est très particulier de ce projet-là. On voit la quantité de personnes qui ont travaillé, les auteurs, un projet en collaboration de rédaction collaborative, déjà, je trouve que c'est super stimulant. Je trouve ça aussi généreux de leur part que d'accepter de partager leur savoir sous forme de réel aussi puis d'accepter qu'ils soient modifiés. Je me demandais dans la question d'Hélène tout à l'heure s'il n'y avait pas un aspect si vous êtes allé vers la rédaction de le manuel, c'est probablement parce que le contenu n'était pas, est trop nouveau pour qu'on dispose de matériel adapté. C'est vraiment, c'est ce qui se passe, David. Bien, comme je l'ai mentionné un peu au début, tout le contenu qui est là-dedans existe déjà. On n'a pas inventé, on n'est pas au niveau de la recherche. On est vraiment au niveau du manuel d'introduction. Donc, tout le contenu existait, mais dans presque tous les domaines qui ont été touchés par le manuel, ce sont des livres qui vont beaucoup plus en profondeur, les manuels qui vont beaucoup plus en profondeur et qui sont spécialisés et qui visent une clientèle qui est déjà formée. Fait qu'autant pour l'éthique, on va avoir des livres en éthique qui vont aller beaucoup plus loin, mais qui vont viser des gens qui vont déjà être aux études, par exemple, en philo ou en éthique. La même chose en robotique. Donc, toute la partie cinématique va généralement être écrite pour des étudiants en génie mécanique qui ont déjà une base en statique, en dynamique, en calcul des forces. Donc, la particularité de notre livre, c'est qu'on s'est vraiment forcé, même si on est tous des experts de notre domaine, on s'est vraiment forcé de se remettre, OK, je n'ai aucune base et j'essaie de partir de zéro, mais je veux avoir une base dans chacun des domaines de la robotique, donc chacun des fondements, chacun des piliers de la robotique, une base d'introduction qui couvre l'ensemble du domaine extrêmement diversifié et multidisciplinaire de la robotique. C'est ça, la particularité. Je ne sais pas si ça la quantité. Oui, merci David. Puis, je trouve aussi intéressant votre expérimentation de la collaboration après publication avec l'application d'hypothésistes parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'expérience tout le monde avec ça et il y a beaucoup de projets qui veulent aussi que ça se poursuive la collaboration avec les personnes électrices, etc. Alors, merci encore David. Sur ça, je vais passer la parole à Mélanie pour la prochaine présentation. Merci beaucoup. Je voulais juste dire, je vois votre REL puis c'est comme le total package avec la notation, le fait que vous avez pu négocier, que la version en français soit une REL avec Springer, etc. Donc, je suis comme, je suis très impressionnée. Bon. On va passer à la prochaine présentation qui est celle de Lynn Bowker qui est professeure à l'École de traduction et d'interprétation à l'Université d'Ottawa et aussi, j'aimerais souligner qu'elle est notre plus récente récipiendaire du prix du savoir en libre accès de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa et elle va nous parler de sa toute nouvelle REL qui a reçu la subvention REL de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa. Donc, je vous cède la parole. Merci, Mélanie. Merci beaucoup. Je n'ai pas le droit à partager mon écran parce qu'il y a déjà quelqu'un qui partage. Ah, super. Merci. Merci. Merci, Mélanie, pour l'introduction. Aujourd'hui, je vais présenter ma REL qui est en fait une REL bilingue. Alors, j'ai prévu aussi une présentation bilingue aujourd'hui, une partie en français et une autre partie en anglais. So, my motivation for creating this OER is the fact that myself and many other people in Canada work in either a bilingual or a multilingual environment and sometimes we know in advance that the work that we are creating is going to be translated. So, at the University of Ottawa or for the federal government, for example, there's a very good chance that any documents that we create will be translated into the other official language. But sometimes our work might get translated even if we didn't plan for that to happen. So, on a campus, for example, an international student might want to translate something into their dominant language or if we are providing government services for newcomers, they may also be interested in accessing the documents that we provide through another language. And more and more often this is being done by means of automatic translation tools. They're becoming very popular, so tools like Google Translate or more recently ChatGPT and other chatbots based on large language models that have the capacity to translate. These are being used more and more often because in many cases they are free, they are very fast, much faster than a professional translation service, and they are getting better in terms of the quality of output that they can produce, although they are still not perfect. And it's because they're not perfect that we can really think about how we can make these tools set up for success in a way. How can we produce our text so that they are a little bit more translatable, more able to be translated by these tools that are not perfect? This is not to say that every situation should be one where we turn to automatic translation tools, but there are many situations where people are using these tools. And so what can we do to try to set up that situation for success so that the translation that comes out of an automatic tool will be a little bit better? And we often think about the way that people will interact with these translations is after the fact. The tool will translate it first and then we're left to kind of repair or try to improve the text that is produced by these tools. But in fact, we often have a much better chance of influencing the quality of the tool beforehand. So if we take care in the way that we construct the text, then it will be a more translatable text and it will lead to a better quality output. So that was the kind of principle behind this OER. I work at the School of Translation, I'm a translator, and so I wanted to sort of socialize that idea with people that hey, if you know that your text is going to be translated, or even if you don't know but you think there's a chance it could be translated, if you kind of follow a few guidelines, you can actually create a text that will be more easily translated by a tool and so could help some of those communities like newcomers to the community, or international students or other people who are accessing your text through translation. So it's the principle that I kind of based this OER on is in English called the GIGO principle, which stands for garbage in, garbage out. And we came up with a version in French that we quite like that we think works well in French, which is médiocre à l'entrée, médiocre à la sortie. And the idea comes actually from computer science, and it's about interacting with computers. So if we're talking about machine translation, we're also interacting with computers. So I thought it kind of transferred over nicely. In computer science, what it refers to is the fact that if you give kind of faulty instructions to a computer, if you're programming a computer, and you kind of give an instruction that's not quite right, then the resulting output from the computer is often just nonsense, right? It doesn't make sense. And that's because computers don't know what you mean, they only know what you tell them. And sometimes what we tell them might not be exactly what we meant to say. And this happens in translation as well. And, you know, when we're talking about machine translation tools, we know that computers can process text, but they can't understand it. So we have this idea of traitement de la texte, but that's not the same as understanding a text. So the success, you know, if you want to kind of use machine translation well, it starts before you send the text to the computer. It starts by producing a text that is written in a really clear way, that is, you know, well structured. And if you can produce a text that makes good input, then you're going to get better output, but the opposite is also true. If you produce a text that is not good input, then you probably get some crummy output. So garbage in, garbage out. And while I'm framing this in the sense of machine translation, I would like to emphasize that this applies to human translation too. The most frustrating thing for any professional translator is getting a source text that is very confusing, that is not well thought out, because even a person has to struggle to understand something that's not clearly and carefully written. So this applies just as much to human translation as it does to automatic machine translation, even though I'm focusing a bit on the latter today. Okay, alors pour la réelle, en fait, ce que j'ai produit, c'était pas une version traduite, mais plutôt deux versions parallèles. Il y a une version en anglais, garbage in, garbage out, puis il y a une version en français, médiocre à l'entrée, médiocre à la sortie, et je vais les présenter comme deux textes parallèles, parce que plutôt qu'une traduction littérale, c'était une adaptation. et je vais expliquer comment on a approché ce projet d'adaptation. Juste pour vous montrer la structure, la table matière de cette réelle, ça commence avec une introduction très, très brève. Qu'est-ce que c'est la traduction? Et suivi par une analyse de la, les différences, les forces et les faiblesses des deux approches à la traduction, c'est-à-dire l'approche humaine ou la traduction professionnelle et la traduction automatique par un outil comme Google Traduction ou ChatGPT. Et c'est vraiment une petite analyse qui montre les forces et les faiblesses des deux approches. Qu'est-ce qu'un traducteur professionnel peut faire, ce qu'un ordinateur ne peut pas faire? Mais il y a aussi des forces comme la vitesse, par exemple, c'est l'une des forces d'un système de traduction automatique. Alors, il y a des forces et des faiblesses pour les deux côtés. Puis, il y a une section qui explique pourquoi c'est important de rédiger dans une façon qui est claire, correcte, avec une structure qui est bien organisée et tout ça. Mais la plupart de la réelle, c'est vraiment une série de dix conseils. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le texte de départ pour optimiser la traduction? Alors, il y a dix conseils, des astuces qui peuvent offrir des idées pour comment améliorer la traduisibilité de votre texte. So, here's an example of one of the tips. This is one that focuses on the length of sentences. And I tried to kind of find a way to make each tip a little bit engaging. So, this one is kind of based around the idea of Goldilocks and the three bears and how Goldilocks, you know, tried the porridge of the three bears and some was too hot and some was too cold and she liked the one that was just right and that we have to kind of go for this idea when we're thinking about sentence length as well. If our sentences are too long, this is a problem. And that's actually a kind of an obvious thing. We know, even as a reader, that if something is too long, too complex, we get lost and it's difficult to follow. So, not surprising that it would also be difficult to translate. But what we don't often think about is that in the case of machine translation, especially a sentence that's too short, is also problematic because if it's too short, it might not have enough context to explain and allow the computer to identify the relations between the different elements. So, if it's really telescoped structure like a newspaper headline, for example, where, you know, we're leaving out sort of prepositions or things like that, it actually is very difficult for machines to process that kind of text. So, we need to go for that Goldilocks thing just in the middle, the just right length. So, we explain the problem, contextualize it a little bit, give some examples. And then each of the sections with the tips also ends or has a sort of link to another resource where people can find out more. Because the idea of the tips is that it's just a short introduction. And so, there's a place where you can go to find out more information. And then there's also a sort of exercise section. And this, for me, was a new thing. I have developed some OERs in the past, also using press books, but they were much more just kind of reading. They weren't so interactive. So, one of the things that I wanted to learn myself, a new skill for me to develop while creating this OER was how to learn H5P, which allows the creation and integration of some interactive exercises. So, that was my little challenge for this OER. And so, each of the tips ends with a sort of practical exercise opportunity. Okay. Voici un autre conseil. Mais cette fois, je veux vraiment vous expliquer un peu comment ou pourquoi c'est une adaptation et pas juste une traduction. vous pouvez voir… François Barker, je m'excuse de vous couper la parole, mais je vais vous laisser finir cette diapo, puis ensuite, on va passer aux questions. Okay. Super. Alors, ici, vous pouvez voir comment c'est plutôt une adaptation qu'une traduction parce qu'il y a des exemples qui ne traduit pas exactement dans la même façon. Et il y a aussi des liens pour d'autres ressources à consulter, par exemple, qui… on ne peut pas offrir les mêmes ressources pour une communauté francophone que pour une communauté anglophone. Alors, on a dû faire une adaptation, choisir des ressources différentes, fournir des exemples un peu différents. Et même chose pour les exercices et pour les autres ressources où on peut trouver plus de l'information. Et ça, c'est tout. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Je m'excuse de vous avoir poussé un peu à la fin. Il y a une question dans le… il y a une question de M. Bégin, en fait. En fait, c'est ça, il est dans le chat parce que moi, je vais remettre la personne des panélistes. Bref, la question, c'est que penseriez-vous d'un outil d'analyse de texte qui permettrait d'évaluer la traductabilité d'un texte? Par exemple, évaluation du nombre de mots distincts, longueur des phrases, etc. Oui, c'est une excellente idée. En anglais, on le décrit avec le mot « quality estimation ». Alors, déterminez-en de la qualité, mais c'est exactement ça. C'est un outil qui essaie d'évaluer le potentiel pour une bonne traduction, la traduisibilité d'un texte. Et c'est quelque chose qui est en développement dans le monde de traitement automatique de langue naturel. Les gens sont en train de développer ce genre d'outil, oui. Mais même dans l'absence d'un outil de détermination, de traduisibilité, on peut utiliser les outils comme Grammarly ou Bon Patron qui aident à construire un texte clair, bien rédigé. Alors, même les outils conventionnels qui évaluent la grammaire et la rédaction peut aider quand même. Je ne vois pas d'autres questions. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Puis, encore une fois, rappel à tout le monde en ligne, vous avez des questions pour les gens qui ont déjà présenté, n'hésitez pas à les mettre dans le Q&A ou le questions et réponses. les gens vont rester autour un petit peu. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonction-là pour poser vos questions. Donc, merci beaucoup. On va passer à la prochaine présentation qui est celle d'Hélène Beaulieu du département de biologie. Si vous faites un retour à la vitrine REL, vous allez peut-être vous rappeler qu'elle a présenté la première année. Donc, elle revient avec une REL, avec des choses beaucoup plus concrètes. Et donc, je vous donne la parole. Professeur Beaulieu a reçu la subvention REL de la bibliothèque de l'Université d'Ottawa à plusieurs reprises pour soutenir son projet. Donc, je vous laisse présenter votre REL. Bonjour, merci beaucoup. Et oui, effectivement, ça fait plusieurs années que, petit par petit, je montre mon projet parce que je devrais peut-être parler plus longtemps avec Lynn pour savoir bien comment traduire, ce que je veux traduire. Mais moi, je suis professeure en biologie. Et puis, mes étudiants, c'est des étudiants de première année. J'en ai environ 500 à chaque semestre. Et de façon traditionnelle, on leur fait acheter un gros bouquin qui est très, très, très dispendieux. Environ, bien maintenant, c'est rendu moins dispendieux parce qu'ils ont des versions en ligne, mais c'était comme 150 $ par bouquin, voire même plus. Puis le prix a descendu vers 113 $ maintenant avec la version digitale. Donc, c'est 500 étudiants à 113 $ chaque. Ça fait énormément d'argent à donner à ces personnes-là qui font des manuels de référence, mais est-ce qu'il y a un moyen d'en faire un qui serait disponible pour nos étudiants? Puis c'était un peu ça, le défi. Il y a beaucoup de ressources en anglais qui sont disponibles. Des OER, c'est la version anglaise de REL. Et puis, l'une, entre autres, qui était disponible, OpenStack, c'est Rice University qui a ça. Et puis, ils font, en fait, beaucoup de développement de livres de première année ou d'université. Ça fait que c'était quelque chose qui était disponible, qui m'ont accepté que je traduise en français. Donc, petit à petit, j'ai fait faire la traduction de plusieurs chapitres. La difficulté avec ça, c'est le langage. Donc, il y a peu de traducteurs qui connaissent les sciences. Donc, les expressions de sciences, c'est un peu difficile. Donc, il faut faire une révision assez importante à chaque fois que je reçois des nouveaux chapitres. Et aussi, la traduction des images. Donc, vous allez voir, avec l'accès de ce livre-là ici, il y a plusieurs étudiants qui m'ont aidé à faire les images, mais elles ne sont pas nécessairement toutes championnes, disons. Ça fait que c'est un peu à la bonne franquette, je dois vous dire, parfois. Et puis, une des parties des recommandations que j'aurais à faire, c'est peut-être dans une future application pour développer davantage cette ressource-là, ça serait d'obtenir quelqu'un qui est plus en design interactif et qui puisse faire la réorganisation des images, si on veut. Donc, vous voulez, on a la table des matières, bien entendu. Tout ça, c'est dans Pressbook et c'est disponible sur Open Library avec eCampus. Et puis, il y a plusieurs chapitres qui ont été traduits. Donc, le chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Puis, bien entendu, il m'en manque quelques-uns entre le chapitre 7 et 10 que j'espère un jour pouvoir faire la traduction et ajouter à ce compendium que mes étudiants utilisent cette année. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs de ces thèmes-là. C'est vraiment la traduction de ce qui avait déjà été fait, mais éventuellement, c'est quelque chose sur lequel je peux bâtir. Je peux bâtir davantage, ajouter des exercices d'apprentissage, ajouter des vidéos. Donc, tout est possible rendu là. Puis, ça va être intéressant au fur et à mesure que je suis capable de modifier certains des chapitres au fur et à mesure que le temps avance et que j'ai un peu plus de temps. Donc, vous voyez quand même que c'est assez facile d'utilisation. Et puis, en fait, c'était quand même assez intéressant de voir mes étudiants et étudiantes qui étaient engagés, en fait, pour pouvoir faire les traductions des tableaux, de m'aider à faire l'édition. J'ai eu énormément d'aide de Mélanie pour mettre tout ça dans Pressbook. L'appui de Mélanie était absolument génial, mais il y a des choses qui sont encore à refaire un peu mieux. Comme ça, c'est facile de faire la traduction de ce genre de figure-là, mais il y en a d'autres que c'est un peu plus difficile. Donc, vous voyez que c'est une ressource qui est disponible maintenant, que mes étudiants peuvent utiliser maintenant, mais en fait, juste pour vous montrer la soif de cette ressource-là. Pressbook, c'est intéressant parce qu'on peut suivre l'utilisation de la ressource. Donc, ça, c'est, je ne sais pas si je peux faire un refresh, ça ne va pas avoir changé tant que ça, mais vous pouvez voir que mes étudiants ont accès depuis janvier. Donc, j'ai environ 3867 visites, le nombre de pages vues en total, et puis, real-time, ça, c'est le nombre de pages qui sont présentement visionnées. Fait que c'est quand même assez intéressant de voir ça. Fait que vous pouvez voir que la ressource est utilisée, est utilisée vraiment beaucoup. Puis, je peux voir aussi qu'est-ce qui est le plus vu. Donc, le cover page, c'est ce qui est le plus vu. Ensuite, les différents chapitres qui sont les plus consultés. C'est quand même assez intéressant de savoir qu'est-ce que les étudiants vont chercher comme information. Et puis, je peux voir aussi qui vient voir la ressource. Et puis, c'est sûr que Google et Brightspace, donc mes étudiants, principalement, qui utilisent cette ressource-là. Mais regardez, j'ai Google France, ça, c'est la Belgique. Ici, je pense que c'est la Suisse. Donc, des personnes qui enseignent en français, qui n'ont pas de ressources en français parce que, justement, il n'y en a aucune. Donc, c'est le seul manuel de référence, en fait, qui est traduit. Et puis, plus il va être utile, parce que plus je vais pouvoir élaborer ce matériel-là, eh bien, plus ça va être, même au niveau international, qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Je peux intégrer d'autres textes. Si je suis capable de faire des vidéos ou des exercices d'apprentissage et tout, eh bien, ça va devenir quelque chose qui va être de plus en plus utile pour les personnes qui veulent enseigner ce matériel-là, qui, moi, j'ai 500 étudiants, mais dans d'autres universités, partout au Québec ou, tu sais, là, en francophonie, ils ont des milliers et des milliers d'étudiants qui voient ce matériel-là. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment aider beaucoup pour réduire les coûts, l'accessibilité à l'apprentissage. Imaginez tout le continent africain, français, qui pourraient avoir accès à ce matériel-là aussi. Tu sais, là, c'est quelque chose qui serait peut-être avantageux pour eux. Donc, je suis quand même, même si c'est que de la traduction, vous allez dire, je suis quand même heureuse d'avoir cet outil-là pour l'offrir à mes étudiants et puis de voir qu'il y a un engouement, en fait, pour ce type d'outil-là aussi à travers le monde, à travers la francophonie. Puis, mon speech est vraiment court. C'est fini. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de voir votre aile présentée aujourd'hui. J'allais dire, bon, bien, c'est plate pour Pearson qui vend Biologie de Campbell. Non, mais bon. Bien oui, mais c'est ça. Mais parce que j'allais… Est-ce qu'il y a des questions avant que je fasse un autre commentaire? Je ne vois pas de questions actuellement. OK. Parce que j'allais commenter quelque chose puis peut-être que vous pouvez… Ah bien, commentaire une question. Vous parlez des images puis que des fois, c'est un peu difficile à traduire. Donc, moi, j'ai une question comme technique dans le sens où est-ce que les images qui venaient d'OpenStacks, comme est-ce qu'ils fournissaient déjà une version éditable des images ou c'est pour ça aussi que ça devient plus compliqué parce qu'il faut reproduire l'affaire, mettre quelque chose par-dessus? Donc, ça a été quoi votre processus avec ça? Bien, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de version éditable. Fait que tu sais, là, il y a des fois, il y a des images qui auront un gradient de couleur, par exemple, à travers. Là, quand tu rajoutes une boîte de texte là-dessus, c'est vraiment... Tu sais, là, c'est dur pour nous de reproduire ça. Fait que vous voyez juste ici, pour énergie, si tu vois que c'est une boîte qui a été faite avec le mot énergie dedans, bien, tu sais, ça fait peut-être que ce n'est pas super professionnel, bien, bon, est-ce que c'est mieux que rien? C'est ce que je me demande. Fait que vous voyez que je n'ai pas un type de personnalité perfectionniste, mais bon, tu sais, quand il faut, il faut. C'est un peu la mentalité que j'ai. Oui, bien, en fait, je pense que ça soulève un bon point en termes de quand on crée une réelle comme idéalement, c'est que les fichiers sources devraient aussi être disponibles pour qu'ils puissent être modifiés et adaptés, faciliter la tâche au prochain, ce qui est des fois comme difficile, mais c'est quelque chose à garder en tête, le plus éditable qu'on peut rendre notre réelle, le mieux ça va être pour l'adaptation par la prochaine personne ou plus facile que ça pourrait être. C'est vrai, c'est un bon point. Quelqu'un qui voudrait faire la traduction en tchèque, par exemple, ça serait une bonne idée si on fabrique des réelles et des images et d'être capable de les modifier facilement, en fait. Donc, c'est ça, l'ouverture, ça va aussi au-delà de la fameuse licence Creative Commons qu'on ajoute au REL, mais c'est quelque chose à garder en tête, mais je pense que vous avez relevé un super beau défi avec, en faisant la traduction, en s'assurant que la traduction de Biology, de OpenStacks soit très bien. Oui, ce n'est pas facile. Peut-être qu'avec l'IN, on peut trouver des moyens, mais je veux dire, étant donné que le vocabulaire est très spécifique, quand on commence à parler de transcription de l'ADN et puis toutes les protéines et le pataclan qui vient avec, il faut comprendre. Oui, un vocabulaire spécialisé, ça fait vraiment. Oui, mais c'est ça. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui est capable de le faire et à un prix qui n'est pas exorbitant aussi. Oui, ça aussi. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Non, parfait. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine présentation. Donc, Claude, je te laisse la parole. Merci, Mélanie. Alors, des Caraïbes, on passe, qui était en fond d'écran, je pense. On passe à Montréal, je crois. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter. C'est ma collègue, Mouna, qu'on se connaît bien. Elle est une professionnelle, elle n'est pas une professeure. En tout cas, à moins qu'elle a changé de statut récemment. Mais Mouna, qui travaille avec nous à la Fabrique Réelle depuis quelques années, et qui nous présente aujourd'hui une ressource créée sur Pressbooks. On a eu plusieurs manuels déjà qui nous ont été présentés ce matin sur Pressbooks. Alors, créée sur Pressbooks comme un professionnel, guide de l'utilisateur. Alors, Mouna, à toi les prochaines 10 minutes et ensuite, on fera 5 minutes de questions. Merci, Claude. Merci, Mélanie. Merci tout le monde d'être là. Donc, aujourd'hui, je vous présente une réelle élaborée par une professionnelle et puis, ça concerne l'utilisation de Pressbooks. Je vais partager mon écran. C'est bon. C'est bon. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la réelle qui s'intitule créée comme un professionnel ou une professionnelle. J'ai rajouté ça pour plus d'inclusivité, là. Donc, dans le sous-titre, c'est Pressbooks, c'est guide de l'utilisation. Aujourd'hui, je vais vous présenter le contexte de création de cette réelle, son processus d'élaboration et des éléments de sa constitution. La réelle que je vous présente a été créée en 2023 dans le cadre de mon projet en tant que spécialiste réelle au sein du Pébuc. C'est quoi le Pébuc ? C'est le partenariat des bibliothèques universitaires du Québec et qui a parmi ces orientations stratégiques qu'il y avait, parmi ces orientations stratégiques 2020-2023, le soutien à l'enseignement et à l'apprentissage, dont le soutien aux ressources éducatives libres et plus spécifiquement aux manuels de cours libres. Mon projet sur Pressbooks ouvrait essentiellement quatre volets, développer une expertise de cette plateforme, déployer une instance pilote, rédiger deux guides pour soutenir l'utilisation de Pressbooks dans la réelle en question, et élaborer des activités de formation sur Pressbooks que j'ai intégrées dans la réelle. La raison d'être de cette réelle est de soutenir les créateurs de ressources éducatives libres sur Pressbooks par l'élaboration d'un guide en français. Donc, j'ai emprunté l'expression en français, s'il vous plaît, mais je n'ai pas su l'attribuer à qui. J'ai pensé à Sugar Sammy, mais je ne pense pas qu'il est le propriétaire. Donc, le guide couvre aussi les différentes étapes de la chaîne de création, de mise en forme d'un livre web et de ses différents formats d'exportation. Passons au processus de la création de cette réelle. C'est une adaptation. Donc, merci au pouvoir des 5 R, les permissions qui nous permettent de modifier et d'adapter. Donc, la réelle originale, c'est le guide Pressbooks en anglais. J'ai créé la réelle en deux formats. Le premier était un leap guide de la suite SpringShare, qui est un outil largement utilisé par les bibliothécaires pour créer des guides et des tutoriels. Toutefois, il s'est avéré qu'il ne fait pas bon ménage avec les activités H5P que j'ai créées avec l'extension H5P dans Pressbooks. Donc, les H5P, les activités interactives avaient du mal à s'afficher sur le guide et parce qu'une majeure partie de la réelle était créée sur Pressbooks, il était logique que le guide prend la forme d'un livre Pressbooks, donc d'un réelle sur un Pressbooks. Les étapes de l'adaptation concitaient en la traduction du guide de l'anglais en français, la mise à jour du contenu qui n'arrêtait pas de changer en fonction des différentes mises à jour, on va dire, mensuelles de Pressbooks. Ensuite, il y a l'étape de la création et l'insertion des activités H5P, des liens, des hyperliens vers les vidéos puis d'autres outils et ressources, la réorganisation du contenu par thème ou par thématique, on va dire, et la révision linguistique. La réelle a été pensée comme celui, le contenu a été organisé par thème ou étape logique et successive de la création d'un livre sur Pressbooks, commençant par la création d'un compte, la familiarisation avec les tableaux de bord et puis ainsi de suite. J'ai opté pour des sections courtes pour éviter aux utilisateurs de défiler de longues pages en passant de section à section. J'ai choisi aussi de créer deux types d'activités interactives H5P. C'était un apprentissage à faire. j'ai choisi le Hotspot Images que je traduirais par des points d'information sur des images qui contiennent soit du texte explicatif seul ou accompagné parfois par images ou tutoriels vidéo qui étaient des extraits de mes webinaires sur l'utilisation de Pressbooks. J'ai aussi créé des accordéons qui permettaient de dévoiler aux besoins du contenu encore une fois pour ne pas avoir des sections très longues. J'ai aussi intégré mes deux webinaires de formation sur Pressbooks qui étaient élaborés durant mon mandat de spécialiste réel au Pébuc. J'ai fourni des métadonnées ou des informations sur le guide qui sont essentielles à sa découvrabie. en ligne dans la licence de droit d'auteur, les sujets principaux et supplémentaires au secondaire, des mots-clés, des mots-clics, etc. Le guide est disponible bien sûr sur les lectures en ligne sur Pressbooks car c'est un livre web. Pour les exportations et les téléchargements, j'ai choisi des fichiers autosourcés comme du HTML et du XML et non des PDF et des formats de traitement de texte comme Open Document. J'ai activé aussi l'outil d'annotation sociale Hypothesis pour recevoir des commentaires. pour résumer, cette réelle n'est pas finie, elle n'est pas terminée, elle est vivante, elle peut évoluer dans le temps et je vous invite à l'utiliser, à la dupliquer, à l'adapter sur vos réseaux Pressbooks respectifs et de suggérer des modifications. C'est tout, j'étais rapide, merci pour votre attention. Merci Mouna, est-ce qu'on a Christian? Je ne vois pas de questions pour l'instant. Moi, ça a suscité, Mouna, si tu permets, une interrogation de ma part quand tu parlais de la mise à jour, le changement régulier à l'interface de Pressbooks. Est-ce que tu penses que ça pose un problème pour l'utilisation? Est-ce que ce sont des changements suffisamment importants pour que ça perturbe un peu la consultation du guide? Je pense qu'actuellement, les changements ne sont pas majeurs, mais ça peut ramener de la confusion lorsqu'on crée un tutoriel et que les gens suivent la procédure, mais après, des fois, il y a des fonctionnalités qui ont disparu apparemment et il y a des fonctionnalités qui ont changé de position dans la barre des menus. C'est sûr qu'il y a deux scénarios. Il y a le Pressbooks hébergé par le fournisseur. Là, les mises à jour sont automatiques chaque mois. Et puis, ce que je perdais aussi, c'est la traduction en français. Il y avait des menus en français après une certaine mise à jour. Ah, c'est devenu en anglais. Le deuxième scénario, c'est les réseaux Pressbooks auto-hébergés. Là, on a le choix sur la mise à jour. Donc, on peut décider d'avoir une mise à jour chaque six mois et puis, on a le contrôle sur ce qui est mis à jour. Ça va être une question à se poser pour la version, peut-être, parce qu'il y a un projet au Québec d'avoir peut-être une version bon, pas en universitaire, je veux dire, c'est comme ça. une question qu'on va avoir à l'esprit. On espère l'avoir. Il y a un commentaire de Mme Nadia Aubin-Hort qui a fait un projet, elle a dit, j'aurais bien aimé avoir cet outil quand j'ai créé notre rel dans Pressbooks. Oui, oui. En fait, au cours de l'année où le projet de Mme Aubin se déroulait, il y avait vers la fin le LibGuide qui était rendu public, mais on le partageait parmi les ressources de la Fabrique Relle aussi. Et on avait fait des ateliers à la Fabrique Relle pour l'utilisation de base d'utilisation avancée que j'aimerais rajouter au guide. Je m'informerai sur les questions de droit d'auteur avec la collaboration de Mélanie, d'Alexandre Allais, l'avion était en construction en même temps qu'on était en vol. C'est ce qui est arrivé parce que ça ne fait pas longtemps, en tout cas, à la Fabrique Relle qu'on utilise Pressbooks. Ça, ça ne fait que deux ans. Je pense qu'à Ottawa, vous aviez un petit peu plus d'expérience. Mélanie, je te laisse la parole. En même temps, tu as la me levée. Non, j'allais juste rajouter que c'est ça, en effet, Mouna, tu as soulevé un bon point qui est les fréquences des mises à jour. Ça dépend vraiment quelle version on a. À l'Université d'Ottawa, on utilise la version du Campus Ontario comme leur instance, donc ça va selon leur calendrier, disons. Mais une chose qui, ça m'a fait penser quand tu parlais de la question de Claude aussi, c'est comme, bien, est-ce que ça complique un peu les choses de créer un guide sur quelque chose qui change comme souvent? mais comme bibliothécaire, je suis sûre que ça t'arrive avec d'autres plateformes aussi, qu'on crée plein de ressources où on dit, bien, cliquez ici, faites ci, faites ça, puis bon, ça n'existe plus ou peu importe. Ils ont changé l'interface. Donc, peut-être juste garder en tête, puis ça, ça va pour tout le monde qui crée des guides d'utilisation qui présentent une plateforme en particulier, mais on sait qu'il y a des mises à jour. Dans le fond, est-ce qu'il y a une façon de se simplifier la vie qui est, bien, oui, on va souvent prendre des captures d'écran ou quelque chose comme ça, mais est-ce qu'il y a une façon qu'on peut faire ça comme qu'il n'y a pas autant de mises à jour à faire ou que c'est facile à faire des mises à jour? Puis là, je pense que c'est là que la beauté des REL vient, dans le fond, c'est que, oui, bien, surtout si on utilise Pressbooks, c'est quand même facile de retourner et de changer quelque chose rapidement, puis ça devient déjà comme live en ligne, mais oui, ça comprend beaucoup de travail de notre vie. Ça part aussi comme de l'auteur de pouvoir faire des mises à jour fréquentes, mais ça, je pense que c'est ça, ça fait partie des choses avec lesquelles on doit composer quand on crée des guides pour d'utilisateurs pour des plateformes sur lesquelles on n'a pas nécessairement le contrôle quand elles vont être changées ou comment elles vont être changées. Donc, c'est ça, je voulais juste un petit peu de parler de cette expérience-là. Je peux rajouter aussi que ça fait partie des spécificités des REL, c'est le versionnage, donc, et puis, j'aimerais t'annoncer que la version eCampus Ontario, ils ont fait une mise à jour vers un nouveau WordPress, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va, sur quoi ça va affecter l'interface Pressbooks. Oui, c'est ça, je m'attends à ça parce qu'il faut que je fasse justement une formation avec eCampus au mois d'avril. Donc, c'est ça. Bon courage. Fait que c'est ça, ceux d'entre vous qui étudient Pressbooks ou qui êtes intéressés à Pressbooks, nous, dans l'arrière-scène, on apprend des choses et on va essayer d'adapter nos affaires, mais c'est ça. Fait que, à suivre. Donc, merci beaucoup d'avoir ajouté ça. Bien, merci, Mona, pour cette initiative qui va servir à tout le monde parce qu'on n'a pas encore beaucoup d'outils, de guides de Pressbooks en français. C'est quand même une rareté encore, alors merci pour ça. et je me permets une petite anecdote parce qu'on parle de mise à jour de guides et moi, je me rappelle toujours, je suis assez vieux pour avoir connu les années 80 et là, c'est une transition vers acquis parce que je sais qu'il est prof en informatique aussi et qu'il a connu aussi ce temps-là où on avait des beaux guides papier qui faisaient à peu près un pied de large pour apprendre à utiliser, je ne sais pas moi, la suite office, par exemple, vous vous rappelez de ça? Les mises à jour n'étaient pas super faciles et pas super pratiques non plus donc on est quand même rendu à une autre ère, il faut s'encourager. Alors, pardon, alors je vous présente Guy Bégin qui est prof au département d'informatique à l'Université du Québec à Montréal et c'est notre ordinaire présentation de cette ronde-là aujourd'hui, alors sa règle s'intitule Circuit logique combinatoire et séquentiel, une règle interactive et qui a été aussi proposée dans une version Pressbooks avec on pourrait dire aussi que Guy a poussé un petit peu le bouchon même dans l'adaptation de ce Pressbooks. Alors, à toi Guy pour les 10 prochaines minutes. Merci, merci Claude. Bonjour à tous. Alors, je partage l'écran. Voilà. Ah oui, on a une bonne, un bon contingent de Pressbooks ce matin, mais je vous dirais que ma présentation, c'est, Pressbooks, c'est un des aboutissements de notre projet, mais en réalité, ça va à la fois, ça va plus loin. Vous allez voir, en fait, qu'il y a comme une diversité dans les produits puis ça fait partie un peu de l'ADN de ce projet-là, si on peut dire. Donc, à l'origine, je vous dirais que, j'y repensais tout à l'heure, puis l'origine des intentions de base de ce projet-là, c'était, ça m'est venu, en fait, lors d'une visite, une visite en Afrique pour un projet d'accompagner des gens en Afrique qui développaient des curriculums dans mon domaine d'expertise en particulier, donc, en informatique et en électronique. Et donc, c'était en République démocratique du Congo, à Kinshasa, et on a visité la bibliothèque de la plus grosse institution de là-bas et j'étais vraiment atterré de voir l'état de la bibliothèque, la qualité, la médiocre des documents qui s'y trouvaient et même le bâtiment lui-même, il y avait des trous, ça pouvait prendre l'eau par tous les coins. Et ça m'a fait une réflexion de me dire, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des façons de distribuer le savoir de façon plus accessible et plus disponible et moins coûteux et qui pourrait se servir à la fois ici au Québec et au Canada, mais aussi peut-être ailleurs dans le monde où les gens pourraient avoir accès à du contenu. Et la réflexion, donc, c'était de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire du contenu de qualité, mais qui pourrait se décliner dans différentes versions, donc des versions très high-tech, comme par exemple dans Pressbooks, mais peut-être aussi des versions qui seraient plus accessibles. Et je me disais que le prix d'une imprimante aurait probablement remplacé tous les bouquins périmés qui étaient dans cette bibliothèque-là avantageusement et de pouvoir imprimer sur place des documents et éventuellement les distribuer aux étudiants, ça aurait été un gros apport pour eux. Donc, l'objectif derrière la REL, c'était vraiment d'expérimenter un processus qui permet de développer évidemment une ressource électronique pour laquelle il n'y a pas déjà des choses qui existent, mais aussi de viser une ressource qui va pouvoir se décliner dans différentes incarnations. On a cherché aussi un sujet qui pourrait nous amener à certains défis, donc d'avoir une variété de contenus, c'est-à-dire du texte, des images, des schémas, du contenu mathématique, du code source et tous les embûches qu'on peut imaginer. Alors, la ressource elle-même est destinée à l'enseignement technique de premier cycle universitaire en électronique, en génie électrique ou en informatique et c'est un cours d'introduction donc qui ne demande pas de connaissances préalables et l'optique de pouvoir avoir un document qui pourrait intéresser les étudiants d'un peu partout dans le monde, donc d'avoir un traitement qui est assez universel, on va dire, de cette matière-là. Donc, le résultat fini nous a permis d'obtenir une quinzaine de chapitres avec quantité de figures et de tableaux comme vous pouvez voir ici. on a agrémenté le tout de 150 activités H5P essentiellement pour conclure les chapitres, donc des petits quiz de révision à la fin des chapitres et il y a aussi des exercices qui étaient ajoutés dans un chapitre spécifique pour lesquels on a les réponses mais qui ne sont pas des activités et l'idée c'est d'avoir un ensemble qui pourrait servir à la fois pour produire un document qui va être actif dans Pressbooks mais peut-être aussi un document qui peut s'imprimer qui peut quand même être utile donc des exercices avec réponse qui pourraient servir aussi dans un contexte à l'extérieur. Donc, je vous disais plusieurs incarnations donc l'incarnation première on va dire c'est avec Pressbooks mais on a aussi créé un fichier PDF qui peut s'imprimer un livre numérique en format EPUB on verra les exemples tout à l'heure des transparents qu'ils peuvent être utilisés pour l'enseignement et il y a une autre version HTML qui peut exister en parallèle avec Pressbooks donc on va voir un peu les détails de chacun de ces éléments là donc la version Pressbooks je dirais que la valeur ajoutée ici c'est vraiment les exercices interactifs de fin de chapitre où on a utilisé différents types d'activités de choix multiples des vrais ou faux des glissés déposés des choses comme ça la ressource est accessible vous avez le lien évidemment dans le programme de la vitrine et l'image qui est là vous permet un peu de voir un aperçu de ce que je parle quand j'explique le processus en fait ce que vous avez à gauche ici c'est le document source qui a été utilisé pour produire ce que vous voyez ici à droite qui est la version présentée dans Pressbooks finalement donc on voit que c'est la même chose essentiellement et une particularité de tout le processus en fait c'est qu'on a utilisé que des outils libres alors on est vraiment dans l'optique de faire du libre mur à mur ici donc une ressource éducative libre conçue avec des outils à code source ouvert libre et c'est ça qui nous a guidés tout le long du processus finalement alors ici j'ai un exemple d'une des activités H5P où j'ai répondu la mauvaise réponse on peut voir ici juste pour voir qu'effectivement il fallait que je suive le cours correctement pour bien répondre à ces questions-là ici vous avez un exemple d'un des schémas qui a été réalisé alors l'essentiel des schémas qu'on utilise dans le livre il y a quand même un bon nombre ont tous été faits spécifiquement pour le manuel et on verra plus loin que les documents sources qui permettent de créer ces schémas-là sont tous disponibles aussi donc quelqu'un qui voudrait le traduire le livre ou l'adapter pour avoir accès à tous ces éléments-là ce qui facilite la réutilisation le remixage et la traduction etc. de la ressource et ça c'est resté aussi un objectif important dans l'optique de ce projet-là de toujours pouvoir apprendre les choses les plus accessibles possibles à quelqu'un qui voudrait repartir à partir de ce qu'on avait comme produit de base donc la deuxième incarnation si vous voulez c'est un fichier PDF qui peut être imprimé qui contient exactement le même contenu donc vous avez ici à droite la même page de l'avant de propos on voit que c'est mis en page différemment mais c'est le même contenu exactement alors l'optique ici c'est que ça pourrait être imprimé et utilisé dans un endroit où on a moins accès à Internet par exemple donc de pouvoir avoir des options différentes pour avoir accès à ce contenu-là donc ça peut aussi être utilisé de façon électronique parce qu'il y a la table de matière qui est active avec la liste des tableaux qui permettent la navigation aussi les transparents pour l'examen pour l'enseignement donc ont été produits aussi sous la forme de fichiers PDF donc ce que vous avez en rouge ici c'est un exemple d'un transparent qui serait qui serait essentiellement pour un des chapitres avec un peu de texte les numéros de figure et puis l'image qui est là l'image est évidemment exactement la même qui a été utilisée pour le manuel exactement la même qu'on retrouve dans le pressbook aussi et cette cohésion-là a l'avantage aussi que les étudiants vont voir en classe la même chose qu'ils ont mais exactement ce qu'ils ont dans le manuel donc il n'y a pas de transfert ou d'ambiguïté dans leur esprit ils savent qu'ils sont exactement sur les mêmes concepts et je pense que ça peut être avantageux pour la clarté alors la deuxième partie de ce que je veux vous parler c'est le processus en fait ah oui en fait avant d'arriver là j'ai une dernière version numérique où on voit que c'est encore le même contenu décliné sous un format différent qui pourrait être utilisé sur une liseuse de livres électroniques la faiblesse je dirais que les livres électroniques c'est que le support du contenu mathématique est très variable donc ça fonctionne bien sur un ordinateur mais sur une liseuse c'est moins évident donc c'est peut-être pas la meilleure option dans l'état actuel de la technologie alors parler un peu du processus donc le processus que j'ai employé il recouvre tout l'ensemble du développement d'une ressource finalement donc la collecte d'informations à la préparation d'un plan de rédaction à la préparation d'images et de la rédaction des aperçus on fait une exportation on va éventuellement publier puis on va pouvoir faire une boucle là-dessus pour éventuellement gérer le changement incorporer les choses de façon plus détaillée on a un exemple ici du flux des différents formats qui ont été utilisés pour produire la ressource en format HTML c'est ça qui a été importé en bout de ligne dans Pressbooks donc le format que j'ai utilisé en particulier c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans la partie gauche quand je présentais la partie avant-après si on veut donc des documents qu'on peut convertir ensuite en format Markdown le format Markdown nous a permis d'avoir un point de contact aussi pour la révision linguistique qui a permis de faire les modifications rapidement ici l'exemple que vous voyez il y a des schémas par exemple qui sont introduits directement dans le document et qui vont être générés automatiquement et qui vont ensuite être intégrés dans le produit fini sinon il y a des schémas qui ont été définis dans des langages qui permettent de faire des modifications en fait les schémas sont produits un peu comme du code source en fait on a un logiciel digital ici qui a été utilisé pour produire les images les images on peut faire un certain post-traitement avec un logiciel libre ici de modification de fichiers les fichiers SVG sont des fichiers d'images qui sont des images vectorielles donc qui vont toujours garder leur qualité d'image même quelle que soit la grande qu'on va faire quel que soit le support sur lequel on va les utiliser et l'autre avantage pour nous aussi c'est que derrière tout ça c'est un format de texte et en fait dans tout ce que vous voyez ici ou presque ce sont des formats de texte qu'on utilise qui permettent de faciliter la maintenance et qui va permettre aux autres utilisateurs éventuellement de réutiliser ou les autres personnes qui seraient intéressées de réutiliser les ressources alors aucun outil propriétaire n'a été utilisé que des formats libres on a des possibilités de prévisualiser à différents niveaux pour s'assurer que ce qu'on fait est bien conforme à ce qu'on veut faire donc ce n'est pas du tout what you see ou what you get c'est vraiment un processus dans lequel on définit des éléments et on va ensuite produire un produit fini qu'on va vérifier alors les différents outils vous avez une liste ici de ce qui a été utilisé c'est pas une liste exhaustive et j'ai une illustration ici donc de ce que je vous disais tout à l'heure donc ici j'ai le texte avec les annotations pour le format latex par exemple que vous voyez ici l'image que vous voyez là elle est dans le code source carrément et puis elle va donner lieu à ce produit fini donc ce que vous voyez à droite ici c'est dans Pressbooks et bon l'exemple ici vous avez un exemple de tableau et le résultat du produit fini dans Pressbooks donc ça c'est l'éditeur que j'ai utilisé pour écrire le document finalement mais il y a d'autres options aussi donc vous avez ici par exemple la version en markdown du même texte exactement qu'il peut utiliser donc ça c'est par exemple la version que j'aurais utilisé pour la correction linguistique et on voit qu'il y a une prévisualisation qui n'est pas à 100% conforme mais qui donne une assez bonne idée de ce qu'on va voir comme produit fini bon finalement des petites particularités on a le code la coloration syntactique qui va apparaître dans certaines versions mais pas dans d'autres questions de limitation technique alors toutes les sources qui ont été utilisées sont disponibles sur GitHub on a des formes à texte qui sont qui sont donnés là-bas qui sont faciles à maintenir à manipuler vérifier les différences les modifications donc ça c'est une image qui vous montre ce qu'on retrouve sur GitHub les transparents sont là le fichier PDF dont je parlais tout à l'heure c'est celui-ci donc tout est là quelqu'un qui veut refaire retraduire etc. peut le faire demain matin sans aucune difficulté et je me suis fait voler mon punch tout à l'heure sur la question de l'utilisation et le suivi qu'on peut faire avec Pressbooks donc la version Pressbooks est utilisée actuellement pour donner le cours à l'UQAM on a eu des commentaires positifs particulièrement sur les aspects interactifs les activités H5P le coût aussi est sûrement un facteur parce que le manual qu'on utilisait précédemment c'est plusieurs centaines de dollars près de 200 dollars et mon punch donc ça c'était les statistiques de visualisation qu'on a eues ça c'est en date d'hier donc au moment où j'ai capturé cette image-là on avait 10 personnes en temps réel qui regardaient les différents chapitres et on peut voir que conformément à l'utilisation dans le cours les chapitres qui sont les plus utilisés sont les premiers chapitres et le chapitre des exercices par contre se place quand même assez haut dans la liste donc ça c'est intéressant de voir aussi comment ça évolue et d'où proviennent les utilisateurs par exemple si ça c'est le Moodle de l'UQAM mais on a aussi des recherches là par Bing ou par Google qui sont là et qui démontrent que petit à petit puisqu'on vient de le mettre en ligne donc le document prend son ordre voilà donc j'ai terminé je vais il y a une question ici de Madame Moumen alors comment avez-vous fait pour les quiz interactifs sur les versions imprimables puisqu'on perd l'interactivité donc est-ce que vous avez fait des quiz statiques il n'y a pas de quiz en fait dans les versions imprimables cette partie-là elle n'est pas présente par contre on a quand même les autres exercices qui sont là avec les réponses c'était comme l'espèce de compromis qu'on pouvait faire parce qu'effectivement il n'y a pas d'interactivité possible sur la version imprimable malheureusement merci je vais me poser une question Christian oui oui vas-y parce que j'ai le droit de parole oui je te donne le droit de parole Claude très bien fait ça aujourd'hui concernant je trouve que c'est un super exemple de libre du côté gauche on est vraiment dans le libre et puis de soucis de diffusion et Guy vous en avez parlé au début ce qui était la mort c'est l'absence de matériel en Afrique est-ce que vous avez pris des dispositions particulières pour justement le faire connaître ou c'est à venir du côté de l'Afrique en dehors du ça fait partie on attendait vraiment d'avoir le produit qui puisse être testé une première fois pour dire où on se trouve avec ça mais ça fait partie vraiment des objectifs d'essayer de le proposer là-bas et on a en fait dans le programme où j'enseigne on a quand même beaucoup d'étudiants qui proviennent d'Afrique francophone et je pense que ça peut être des bons ambassadeurs aussi pour nous et on va essayer d'exploiter en quelque sorte ces personnes-là qui étudient avec nous pour le moment qui vont retourner éventuellement dans leur pays pour en servir de courroie de transmission pour pouvoir leur permettre déjà on les initie un peu ce principe-là puis leur permettre de ramener un peu de la bonne nouvelle chez eux Merci beaucoup Guy Je 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 Il y a une autre question Oui Il y a une autre question Oui Où sont les versions PDF numériques etc. Je ne vois pas la permission de télécharger sur le livre Les versions sont sur GitHub C'est vrai Dans le manuel Pressbooks on a le lien vers le dépôt GitHub Donc je pense que l'idée c'est d'orienter les gens qui voudraient aller plus loin remixer et utiliser les orienter vers les différents codes sources qui sont disponibles sur GitHub parce que c'est vraiment ça va être la façon la plus facile pour eux de prendre en main le contenu puis de pouvoir en faire une version adaptée à leurs besoins Merci Il n'y a pas d'autres questions Merci Guy Alors je pense qu'on est rendu au mot de la fin puisqu'on a fait le tour de toutes nos présentations nos sept présentations Alors je redonne la parole à Mélanie qui va faire la fermeture Merci Claude Puis on est resté pas mal dans notre temps Donc merci beaucoup à tout le monde C'est ce qui conclut la première partie de la vitrine REL 2024 Donc merci beaucoup à nos créatrices et nos créateurs de REL qui ont présenté aujourd'hui Merci à toi Claude d'avoir animé avec moi Merci à Christian d'avoir été notre modérateur aujourd'hui Merci aussi à Gabriel à l'Université Laval pour son soutien technique Donc enfin j'aimerais remercier vous tous et toutes donc toutes et tous qui ont assisté à l'événement aujourd'hui On espère vous revoir la semaine prochaine pour la partie 2 qui est le 14 mars à 11h30 Donc le lien va être ajouté dans le chat Aussi ce que vous allez voir dans le clavardage c'est un sondage d'appréciation Si vous vous rappelez au début de la vitrine aujourd'hui Claude a mentionné le mois de l'éducation ouverte Puis donc il y a plein d'autres événements qui se passent en français et on aimerait avoir votre rétroaction si vous avez participé à d'autres événements mais aussi celui d'aujourd'hui nous dire ce que vous avez pensé Donc il y a un lien dans le clavardage au sondage d'appréciation ensuite vers la vitrine la partie 2 de la vitrine et aussi un rappel de la programmation parce que nous on ne fait pas juste une semaine on a décidé qu'on faisait un mois donc le mois de l'éducation ouverte vous avez la programmation aussi dans le clavardage Donc on vous remercie beaucoup Claude veux-tu voir la fin Mélanie bien juste avant c'est parce que c'est ça il y a eu des commentaires en fait dans la section questions réponses je vais le lire les gens nous remercient merci à tous donc tous les participants participantes c'était super intéressant bonne fin de journée superbe présentation créateur et créatrice donc ça a répondu je pense aux attentes des gens alors c'est nous qui vous remercions Oui donc merci beaucoup puis on vous souhaite bientôt un bel après-midi donc n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine le 14 11h30 pour la partie 2 donc merci